bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous proposer à nouveau une petite carte réalisée avec des produits de la brochure célébration mais aussi avec des produits du catalogue printemps été donc notamment hop là c'est par là que ça se passe le lot vie formidable en page 28 avec le set de tampons quel bonheur de t'avoir dans ma vie bonne chance c'est incroyable et mon préféré et qu'on va utiliser aujourd'hui la vie est trop courte pour dire non à du gâteau et donc ce set de tampons est coordonné à un set de dives de rectangles surpiqués il y en a 13 différents des tout fins des plus grands franchement ils sont sublimes et alors c'est on s'en sert tout le temps une fois qu'on les a on s'en sert tout le temps c'est ça devient un indispensable on va également utiliser mais j'ai déjà fait en dehors de la caméra à nouveau cette perforatrice qui s'appelle la perforatrice papillon en duo qui fait partie du long gala de papillon ici dont je vous ai déjà parlé une première fois et au niveau de la brochure célébration on va utiliser à nouveau ce papier design qui s'appelle papillon botanique que j'adore il ya des papillons il ya des couleurs très douce je trouve et puis le recto des papiers étant est en noir et blanc donc il ya du vichy et des papillons il ya d'autres petits papillons et des petits pois noir sur un fond blanc enfin voilà on peut faire énormément de choses et aujourd'hui on va utiliser ce celui ci qui est sur des couleurs que je vous dise pas de bêtises ça y est je me suis perdu comment ça s'appelle limonade à la limette voilà donc il représente du feuillage donc par rapport à c'est à cette carte là qu'on va faire ensemble j'ai fait deux prototypes parce qu'en fait ce qui m'intéressait surtout c'était le système de fermeture de la carte donc j'ai fait deux prototypes qui sont au niveau de la de la base de cartes c'est les mêmes dimensions des pliages c'est les mêmes dimensions c'est la fermeture qui diffère un petit peu donc j'ai fait celle ci pour commencer dans des des tons j'ai un trou comment ça s'appelle zut pointe pacifique voilà un petit peu de grenouille guillorette et le fameux tampon que j'adore la vie est encore pour dire non à du gâteau et donc cette carte elle s'ouvre comme ça elle il ya un aimant ici il ya un autre ici que j'ai j'ai caché en fait en repliant vous allez voir quand on va faire la carte on marque deux plis sur toute une longueur à 29 sept on marque deux plis et ce pli plus étroit à droite on le repli sur lui-même et donc j'ai mis le petit le petit aimant dedans voilà et donc tous ces tous non ça c'est pas le même set c'est un autre set qui s'appelle si je me trompe pas tout petit tout petit anniversaire enfin je ne sais plus je suis pas sûr mais là les gâteaux ça fait partie du set vie formidable les petits igoui les coins les bordures et là j'avais utilisé donc du papier design de la collection des des brillants qu'on retrouve au catalogue annuel le deuxième modèle dans des tons un peu plus un peu plus girly j'ai fait exactement donc pareil 29 sept pliés d'un côté de l'autre et là ce qui change c'est le système de fermeture en fait voilà donc ça s'ouvre comme ça là c'était au niveau des couleurs c'était flamant fougueux et lèvres vermeilles et le message ici je sais pas si vous le voyez bien il est il est embossé avec voilà il est embossé en argent et donc tous les tous les temps pour vous compris cette petite fleur viennent du seul d'un seul et même set de tampons je marche sur la langue je suis désolé cette petite étiquette qu'elle vient d'un autre d'un autre lot oui c'est le lot de de fils en aiguille et le set de daille s'appelle éléments en points de croix et donc voilà cette petite étiquette a été découpée avec ce ce daille et ici les petites fleurs qui font également partie du set je les ai embossé également en argent voilà hop sur un papier lèvres vermeilles et ce papier la design fait également partie d'un autre d'un autre lot de papiers qui va avec la collection de tout mon coeur qu'on retrouve en première oupla en première quasiment première page du catalogue automne été donc c'est c'est celui ci et c'est qu'on retrouve voilà c'est celui qui est ici tout à droite voilà donc là on va partir sur des couleurs différentes j'ai fait plutôt masculin j'ai fait plutôt féminin et moi je suis axée sur le joyeux anniversaire ça change un petit peu de toutes les cartes de saint valentin qu'on voit en ce moment même si c'est la saison que c'est le moment de 6 mètres on est bien d'accord donc plutôt fille plutôt garçon et là j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus unisexe en utilisant donc des couleurs hop je vais y arriver voilà j'ai préparé toutes les découpes avant donc la base de cartes cette fois ci est en noir nu donc la longueur à un total d'un à quatre plié à 10 et demi pas plié coupé à 10 et demi et que je suis venu plié ici à 9 cm et ici à 23,7 qui se refermera donc comme ceux ci comme les précédentes pour pour cette carte pour l'intérieur il ya deux panneaux en très vanille qui mesure 8,3 par 10 cm parce que quand le côté droit soit sera replié ça fera comme ça et donc ce sont les panneaux où j'ai mis le message et l'espace pour mettre le petit mot sur cette carte comme ça et à l'inverse le message et l'espace pour mettre le petit mot ici voilà donc là ce sera le même principe et le sentiment enfin le message sera également embossé en argent j'adore ça j'en mettrai partout c'est une catastrophe j'en mangerai au petit déj tellement j'aime ça donc les deux panneaux en très vanille pour l'intérieur pour l'extérieur le papier design que je vous ai montré à l'instant pour mettre sur ce côté ci avec une bande de papier design papillon botanique donc j'ai choisi le vichy noir et blanc vu que la base de cartes est noir là dessus vont venir se poser ah oui je sais j'en mets partout ça fait deux vidéos de suite que vous avez droit à des papillons mais j'adore ça donc c'est vrai que je me régale avec le nouveau catalogue donc où vont venir se poser trois petits papillons pardon erreur quatre petits papillons sur lesquels je poserai des petits strass pour former le coeur et ici sur le volet de droite qui servira donc de fermeture également à la carte en limonade à la limonade c'est un cercle de deux pouces j'ai également utilisé pardon la perforatrice explosion des toiles où j'ai découpé dans le même papier vichy noir bon évidemment ça bouge ça sera mieux tout à l'heure voilà donc ce sera ce petit bout là qui servira à maintenir le volet de gauche et ici histoire de mettre en valeur le très 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 joli ruban qu'on ça ne tient pas hop très très joli ruban qui se trouve aussi oui je voulais pas montrer dans le bon je vous en ai déjà parlé la fois précédemment le meli melo de ruban d'organdie et donc là effectivement j'ai utilisé le limonade à la lumette et donc j'avais envie de faire un joli petit nœud mais voilà directement sur le noir ça me semblait un petit peu on le voyait pas si je trouvais pas assez mis en valeur ce que je trouve très très délicat et les couleurs qu'il y a dans le lot parce que c'est un lot en fait qu'on reçoit en cadeau et on a quand même cinq bobines et franchement les couleurs sont sont comment dire éclatantes pour certaines très douces pour pour d'autres enfin voilà il y en a pour tous les goûts et il ya quand même plus de je ne sais plus je vais pas vous dire de bêtises habituellement il ya neuf mètres dans les dans les rouleaux mais là il y en a quatre mètres à non je vous dis une bêtise si c'est ça voilà il ya cinq bobines de 4,6 mètres chacune donc il ya de quoi faire du tineur on peut s'amuser il me manque dans les panneaux quand même un panneau que j'ai découpé également dans du noir nu qui mesure 5,3 sur 10 cm qui viendra se placer ici donc en dessous de toute notre petite déco qui sert de fermeture mais que je vais d'abord embosser histoire de donner un petit peu de relief je vais l'embosser je vais essayer de l'embosser si je casse pas le matériel avec un un plioir à gaufrage qui n'est pas un produit stampin up mais qui représente on va essayer quelque chose de couleur vous voyez mieux voilà c'est un motif bois voilà je trouve très joli donc il y aura juste ce petit ce petit morceau qui sera embossé qui sera collé ici et ensuite on ajoutera la suite de notre décoration fermeture donc je vais commencer déjà par embosser ça j'oublie un truc quand même parce que on dit qu'on part sur le joyeuse anniversaire donc faut qu'il y ait un message au joyeuse anniversaire il sera sur du limonade à la limette également et il sera découpé avec un des plus petits rectangles j'allais dire festonné ce n'est pas ça je trouve pas mes mots aujourd'hui rectangle sur piqué voilà donc le message c'est le bon anniversaire donc au niveau du format c'est pile poil la bonne taille donc ça va être parfait je passe à la big shot je regarde pardon voyez vous c'est pas évident c'est pas évident c'est peut-être un peu comme ça voilà mais de toute façon comme d'habitude il y aura des photos à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien visualiser les détails parce qu'on a beau faire un plan un peu serré il manque toujours quelques petites choses et là en l'occurrence je m'aperçois que comme d'habitude j'ai oublié parce que si j'ai oublié rien c'est pas drôle j'ai oublié les petits strass et voilà des petits strass transparents pour former le corps de nos petits papillons donc on va commencer par le tamponnage donc on va commencer par le bon anniversaire que je vais tamponner tout simplement en noir alors ce n'est pas une encre qui est au catalogue c'est de la verse affine je suis fan et ça fait un moment que j'ai le pad et il fonctionne toujours donc pour l'instant j'ai pas encore testé l'encre noire nue de ce tampinote ça viendra mais c'est vrai que celle ci a l'avantage et l'inconvénient j'ai envie de vous dire aussi parce que des fois c'est pas le résultat est un peu raté elle a l'avantage et l'inconvénient de sécher très longtemps ce qui veut dire que là je pourrais si j'avais passé mon embossing body d'abord mettre de la pousse la pousse la poudre embossée transparente et ça embosse du coup ça fait ça donne énormément de relief et et comme le noir est très très profond ça donne de très très jolis embossage donc j'aurais pu le faire là j'aurais pu j'ai pas pensé donc on va également prendre nos deux panneaux intérieurs et là pour je vais reprendre je vais reprendre ce modèle là qui me plaît bien donc ici on va déjà embosser le le message principal donc avec d'abord un petit coup j'espère que je suis bien centré avec le passage évidemment de l'embossing body pour éviter que la poudre embossée ne se fixe là où on n'en veut pas et on vers sa marque qui pour moi aussi est un indispensable et le pad ça fait un peu plus d'un long gelé et il est il est comme neuf j'ai pas eu besoin jusque là de le de le recharger je suis peut-être un petit peu hors champ mais c'est pour que je ne mette pas ma tête devant la caméra notre petite poudre embossée n'est pas loin donc argent comme comme je préfère on arrive également de faire dans d'autres couleurs mais c'est vrai que je suis je suis je suis une grande fan de la couleur argentée et pas que l'on se gratte d'ailleurs alors si j'oublie rien c'est pas normal moi j'utilise toujours un un petit pinceau après pour m'assurer et voilà je vais mettre et ben voilà magnifique c'est sublime voilà là concentre toi nom de nom là on recommence donc toujours un petit coup de pinceau mais en évitant d'aller sur le tampon c'est mieux et je recommence j'ai la poisse j'ai la poisse on n'est jamais 203 mais là franchement ce serait bien qu'on se limite à deux j'ai compris voilà on prendra pas plus de risques maintenant on en bosse on remuse bon on 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 voilà alors évidemment ça défend toujours un petit peu un petit peu le papier ça dépend du papier évidemment de l'épaisseur etc mais voilà on essaye de le remettre le mieux possible une fois qu'il sera collé de toute façon il y aura pas de soucis donc comme je reprends je vois si vous voyez là comme je reprends le entre guillemets le sketch voilà de l'intérieur on va donc là tamponner alors les petits zégoubouis on va appeler ça comme ça parce que je ne sais pas comment je ne sais pas quel nom leur donner et là je vais je vais tamponner en voilà compliqué là aujourd'hui en grenouille guillorette voilà pour être sur un ton un poil plus foncé que le je vais encore mettre ma tête un poil plus foncé que le limonade allait y mettre voilà un poil un poil oui un peu beaucoup en fait mais j'adore cette couleur là aussi puis je trouve que ça va bien ensemble voilà voilà et maintenant la même chose avec nos autres zégoubouis voilà pour un des panneaux c'est fait et pour le second je vais utiliser qui vient du même set toujours ces bordures qui sont vraiment très moi je les trouve très délicates je trouve très très élégante j'aime beaucoup donc la même chose en grenouille guillorette donc uniquement voilà sur les deux sur les deux bordures les deux bordures oui les deux bordures à droite et à gauche une bonne elle et du n'est règle c'est c'est On essaie de respecter la distance entre le tampon et le bord du papier pour être à peu près à peu près symétrique. Un choui, mais bon, ça ne va pas nous gâcher notre plaisir quand même. Alors, notre bon anniversaire doit être sec logiquement, donc on va le passer à la big shot avec le petit daïe des rectangles surpiqués. Merci. 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 Ce panneau. là, va être replié sur lui-même, il va être collé comme ça. à la suite. Ah, la suite. voilà. Ce qui va nous simplifier le positionnement de ce panneau-ci. Merci. Merci. on després. On flute. On filme. Voilà, le panneau de gauche, celui qui va nous servir à mettre notre petit message. Voilà, s'assurer qu'ils sont dans le même niveau, en haut et en bas, voilà, le panneau extérieur. Donc, le papier design. Ils sont beaux aussi ces papiers, ils sont magnifiques. Franchement, cette série design de Celebration est vraiment magnifique. Il y en a pour tous les goûts. J'ai collé à l'endroit, oui. Voilà. Il nous manque. Donc, il me manque, il me manque, il me manque. Le petit bandelette de papier design. Toujours la même série, ça ne va pas châne, mais là, c'est le verso. Donc, c'est du noir et blanc. Et là, j'ai choisi de prendre le motif Vichy. D'ailleurs, au catalogue printemps, il y a un pack de papier Vichy magnifique aussi. Je ne me suis pas encore fait le plaisir de me l'offrir, mais ça ne va pas tarder. Parce que c'est vrai que le Vichy, c'est un intemporel. Dans les années, je me souviens, dans les années 90, on avait tous des chemises Vichy, rouge, noir, bleu. Voilà. Et ça revient. Et c'est complètement collé de travers. Si j'ai arrêté de parler de la garde-robe et que je m'occupe... D'accord. Voilà. Là, c'est la colle qui colle. Alors, ce qu'on va faire... On ne va pas faire des bêtises, il faut trouver une solution. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre... Décidément, c'est la vidéo poisse. Ce soir, ce n'est pas mon soir. Donc, on reprend le papier, on reprend le massicot. Et là, c'était une petite bandelette qui faisait un centimètre. Donc, on va la faire un centimètre cinq. Voilà. Peut-être pas deux quand même. Pas exagéré. Voilà. Voilà. Sur la hauteur, c'était dix. Non. On ne plie pas, on coupe. Voilà. Et bien, du coup, on va faire du camouflage. On va coller par-dessus. On essaie de rectifier. Ah oui, c'est bien, bien, bien de travers. Alors là, les chemises des années 90, magnifique le résultat. Voilà. On papote, on papote et puis on ne fait pas attention et on se plante. Donc, je me fais et je récupère ma bêtise. Sauf que, décidément, mais franchement, il y a des jours, comme ça, comme ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, après, peut-être que je chipote pour des détails aussi, hein, il faut être honnête. Et voilà que c'est trop long maintenant, mais bien sûr. On va l'appeler la vidéo catastrophe, celle-ci. Ou gaffe en série, j'hésite. Voilà. C'est droit. Alléluia, bravo. Ça n'a pas été facile. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, le petit panneau Joyeux anniversaire sera collé uniquement sur cette partie. Donc, ça suivra à l'ouverture de la carte. Et bien, je balance les... Je balance le matériel maintenant. C'est magnifique. Alors, ce petit... Oui, quand même, que j'explique. Ce petit... Ce petit... Pas si petit... Ce rond-là, qui fait 2 pouces de diamètre, je vais le placer en bas. Et donc, je vais mettre de la colle partout, sauf... Ici, là, le tout petit bord, pour que cette partie-là puisse venir se glisser en dessous. Pour que la fermeture fonctionne. Après là... Ici, là, le tout petit, laija... Enfin, laissez-moi la tête, je vais le mettre sur le dessous. Ou, là, le tout petit, c'est fait. C'est petit. Ça ne peut pas voir. Je vais le mettre sur le dessin de diamètre. Dixer. Regardez, je vais le mettre sur le dessin. C'est plus. En. Je vais le mettre sur le dessin. Et on va mettre sur le dessin en dessin. Je vais le mettre sur le dessin. ... En. donc ça c'est bon ensuite par dessus notre découpe explosion d'étoiles dans le même papier vichy que je vais essayer de centrer je ne vous montrerai plus que ça notre petit rond cristonnée parfois un 3 8e si je me trompe pas c'est ça on va également centré pour pouvoir y déposer notre notre petit neuf à la fourchette que je ne vois plus assez que qu'on va fixer avec un point de colle à l'arrière donc ça c'est vrai que les rubans le point de colle j'ai pas encore trouvé mieux parce que j'ai essayé plein de enfin pas plein de dizaines mais j'ai essayé plusieurs colles liquides et il y en a qui qui prennent très bien et puis d'autres il n'y a pas moyen c'est ça n'adhère pas du tout donc c'est vrai que ce genre de souci avec nos petits points de colle qu'on retrouve au catalogue au niveau des des accessoires et les adhésifs les cols etc etc donc voilà alors maintenant testons ça ferme ça ferme pas et ben alors qu'est ce qu'il se passe voilà donc c'est toujours un petit peu difficile à faire la manipulation voilà faut faire trois à quatre cinq fois pour que la carte s'assouplisse après c'est bon mais c'est vrai qu'au débat on a l'impression de forcer et que ça va pas ça va pas le faire mais si ça fait on y arrive alors nos petits papillons donc au nombre de quatre qui ont été découpés avec cette terre faux dont je vous parlais tout à l'heure qui va avec le qui fait partie du lot galates papillons je crois que c'est ça galates papillons et donc voilà ça sorti aussi à des à des temps pour mais là j'ai utilisé que le petit je voulais faire comme une petite envolée de papillons le long de mon papier vichy alors c'est vrai que sur le coup on peut se dire noir ce vert le vichy mais finalement je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi je trouve que ça fait très frais ça me c'est ce vert je pense qu'il fait cet effet là ça me ça me donne envie de printemps ça me donne envie de soleil ça me donne envie de deux jours qui rallongent on viendra après poser des petites traces au centre histoire de matérialiser le le corps du papier alors pour essayer de ne pas mettre ma tête devant la caméra je me rapproche quelques secondes quand même pour que la la colle prenne il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup c'est vraiment un petit point de colle on peut en mettre trop parce que si on en met trop ça déborde sur les ailes et puis finalement le mouvement qu'on voulait éventuellement donner au papier en redressant les ailes et ben on ne peut plus on est coincé et justement c'est pas mon jour voilà non on va passer bien la position on va passer bien la position voilà nos petits papillons sont collés on va coller le petit message bon anniversaire ici donc évidemment on va mettre la colle que sur cette partie là sinon on ne peut plus vers la carte ce c'est pas dommage c'est de coller droit aussi ça sera pas mal ça m'a l'air droit ça m'a l'air droit ok donc au niveau de la colle on a terminé au niveau des encres et des tampons on a terminé il nous reste juste à finaliser nos petits papillons avec les petits strass pour matérialiser le corps et la carte sera terminée donc les petits strass alors ça non plus c'est pas un produit stampin up mais je l'ai déjà montré dans la dernière vidéo j'utilise cette forme de strass je sais pas si vous allez bien les voir mais si voilà ici là parce que je trouve qu'avec la taille de ces petits papillons pas les grands évidemment mais pour les petits c'est pile poil entre guillemets la taille qu'il faut enfin encore une fois c'est mon avis sa langue est-ce que moi je vois des filles qui qui mettent deux trois petits strass ça fait très très joli aussi après c'est juste une question de goût parce que je le fais aussi sur les grands papillons quand même que le corps du papier soit à peu près cohérent avec la taille du papier j'ai encore des papillons travers j'aime bien utiliser un crayon avec une gomme ou un critérium pour bien 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 appuyer sur non 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 on appuie au bon endroit c'est mieux pour bien positionner justement les les petites formes comme ça qui ont à l'arrière un petit point de colle la qualité de la colle est pas toujours au rendez-vous donc c'est vrai que si on veut que ça tienne un minimum faut essayer de bien de bien appuyer appuyer au moment où on les positionne ah non non hein tu vas quand même faire de blague toi non 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 voilà notre petite carte est maintenant terminée donc je vous remonte remonte remontre l'intérieur donc avec ce panneau avec le message amboissé en argent et celui-ci destiné à recevoir le petit mot personnel adressé à la personne à qui cette carte va être remise ou envoyée j'espère que ça vous a plu dites moi faites des commentaires pour me donner votre avis voilà les trois les trois modèles à peu près euh avec le même sketch la seule différence ici c'est que c'est c'était monté alors que là ce sont des fermetures voilà avec des comment dire des formes qui ici c'est un cercle là c'est un carré voilà qui sont destinés à maintenir le le panneau de gauche bien en place je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous